Des grosses quiz, ça change hein ? Bah oui, ça change des magazines ! Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weight Lifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilé et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de vous plonger dans la vie des honneurs et de s'intéresser tout particulièrement à la création d'une box de crossfit. On parlera notamment des bonnes questions à se poser avant de se lancer, comment bien s'entourer, avant d'aborder dans un second épisode tous les aspects pratico-pratiques comme le business plan, la com, le management de l'équipe, etc. Pour aborder le sujet, rien de mieux qu'un entrepreneur aguerri et mordu de crossfit, l'incontournable Daniel Chaffé. Ecoute, salut Daniel, je suis vraiment ravie de te recevoir sur cet épisode. C'est un épisode plutôt sympa, j'ai quand même pas mal de personnes qui m'avaient posé des questions sur comment ouvrir une box ou comment en gros bien tenir une box, c'est-à-dire pas forcément parler que du crossfit en lui-même, mais parler un petit peu plus de ce côté entrepreneur et entrepreneurial qui est une vraie fibre qui se développe, surtout pour les gens qui sont issus plutôt des milieux du sport. Et donc, j'ai tout un tas de questions à te poser, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Je me doute que les invités intéressants, ils étaient occupés, donc il fallait mouler un trou avec quelqu'un. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir. Et je pense que le thème que tu as pu choisir est vraiment thème du jour, surtout post-Covid, où beaucoup d'entrepreneurs qui étaient limite rentables ont vu qu'il faut être plus que juste bien. Il faut savoir bien opérer pour vraiment se mettre une couche de sécurité contre toute éventualité. Et donc, c'est vraiment l'ordre du jour et je pense que c'est un bon thème abordé. Donc, je suis presque prêt. Bon, super ! Écoute, je pense que la plupart des gens te connaissent, mais bon, pour essayer de poser un petit peu le décor, je te propose de te présenter rapidement, de revenir un peu sur ton rôle auprès de CrossFit, mais également sur ton parcours à toi, puisque tu es aussi un entrepreneur. Surtout, avant tout, un entrepreneur. Donc, Daniel Chaffet, je suis un amoureux de la France, et je dis ça parce que je ne suis pas français, je suis britannique, je suis anglais. Né à Londres, toute ma jeunesse là-bas, entre le UK et le Royaume-Uni, et puis une courte période aux Etats-Unis, j'étais censé devenir avocat, mais en fait, ça me faisait trop chier. On a le droit de dire chier sur le podcast, ça va ? Ouais, on peut tout dire. Et donc, j'avais fait des études de sport pendant que j'étais à la fac, je faisais les soirs et les week-ends des études de sport, et donc je suis retombé là-dessus pour faire du coaching et des cours collectifs, etc. Mais c'est comme ça que je me retrouvais coach, en fait. C'était même pas un plan bis, je dirais, conscient, c'était juste une passion, et donc au lieu de choisir là où il y avait l'argent, entre guillemets, ou la sécurité, ou l'emploi, j'ai choisi ma passion quand j'étais jeune, dans la vingtaine. Et puis, au fil des années, j'ai travaillé pour des gros groupes de fitness, donc des globaux, des entreprises multinationales, qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, parmi les meilleurs dans le secteur, avant de tomber amoureux du crossfit. Et je suis tombé amoureux du crossfit parce que ce que moi je vendais comme produit ne me convenait pas, c'est-à-dire que ça ne me donnait pas de résultats, comme beaucoup de coachs qui se convertissent vers le crossfit après, on se rend compte que, en fait, ça paraît un peu brutal, mais qu'on vend un mensonge. Les machines, tiens, les programmes faits 4 séries de 10 répétitions, et tu fais ça le lundi, puis le mercredi tu fais ça, les programmes à moitié bâti, etc. Avec peu ou pas de services, et avec peu ou pas de résultats, et avec beaucoup de résiliation. Et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle les globaux stagnaient, c'était que les seules personnes qui avaient des résultats, c'était les gens qui étaient auto-motivés, et qui s'en renseignaient, qui s'éduquaient, etc. pour s'entraîner seuls. Mais les gens qui avaient vraiment besoin de coaching, dans tout ce qui se faisait dans le fitness, dans le monde du fitness, il y a une bonne douzaine d'années en France, on les laissait à l'abandon, et l'idée c'était de, en fait, on louait l'accès à la salle, et on voulait une surpopulation, ça c'était les modes d'opération des grands groupes, et ça ne me convenait pas, je savais que je n'étais pas fier de ce qu'on faisait, et que ça ne donnait pas les résultats, tout d'abord pour moi, et c'est pour ça que j'ai trouvé le crossfit, c'était pour moi. Et en faisant mon level 1, et en buvant une bière à la fin du level 1, avec le Flowmaster qui était Carl Stedman et Mads Jacobson, qui ne fait plus partie du Seminar Staff, mais qui est un super teneur de boxe en Scandinavie, il y avait l'ampoule qui s'allumait en disant « mais là, il faut que j'ouvre ma boxe ». Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert ma boxe, il y a quoi, il y a, c'était 2000, fin 2011, 2012, donc Reebok Crossfit Louvre, la première qu'on a ouverte à Paris, qui aujourd'hui tourne toujours, et qui tourne plutôt pas mal, on donne entre 32 et 40 séances par jour, et on partage le crossfit avec plus de 1000 personnes sur cette boxe-là, mais puis en 2015, on a ouvert Crossfit Louvre 2 à Bordeaux, qui est une configuration très différente, qui ressemble à plus de boxe, je pense, parce que c'est une configuration pas en centre-ville, donc avec parking, etc., et puis, donc c'est un mode d'opération qui est différent, mais c'est la même marque, on donne le même service, etc., on opère légèrement différemment, c'est tout, et qui tourne très bien aujourd'hui aussi, on est quelque part entre 750 et 800 athlètes sur la deuxième, et puis Crossfit Louvre 3 qu'on a ouvert intra-muros encore, pas loin de Gare Saint-Lazare, septembre dernier, donc on est arrivé au point mort au moment où le confinement a tapé, donc le confinement nous est retardé un petit peu, mais qui tourne pas trop mal, et puis on tourne là-bas aussi maintenant, on doit être dans les 350, pas loin des 400, je pense, athlètes sur la troisième, donc on a les événements d'une bonne taille, assez respectés, donc voilà les choses principales qu'on fait, et puis avec tout ça, suite à la demande de beaucoup d'affiliés, de copains, pour quelques conseils ou un petit peu d'aide, chose qu'on faisait officieusement, parce que je n'avais pas le droit de le faire officiellement, on a fait deux choses, on avait commencé des réunions d'affiliés, au mois de novembre, on a invité les affiliés français pour venir à Bordeaux, et puis on échangeait un petit peu, et on parlait non seulement coaching, chose que Greg il voulait absolument, c'était qu'on se concentre sur l'excellence du coaching et du service, mais on abordait également quelques thèmes sur la prospection, sur la vente, sur les opérations générales, l'intégration, sur le recrutement des équipes, sur comment faire des entretiens, sur comment fider les îles, les équipes déjà, etc., sur le leadership, et on commence en tâtons avec des thèmes comme ça, et la réaction a été assez bouleversante, et donc on a commencé quelque chose qui s'appelle Operating with Excellence, donc c'est un groupe de personnes qui partagent leur savoir-faire, et on a commencé ces formations-là cette année, auprès d'un petit groupe exclusif qui ne sont que des gens affiliés, donc il faut soit être coach dans une boxe affiliée, ou être le teneur de la boxe affiliée pour pouvoir suivre ces formations-là. Donc voilà les choses que je chapote aujourd'hui, et puis voilà, donc une intro assez longue, mais j'espère que j'ai donné un peu de background pour comprendre comment je suis arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. Et puis en plus de ça, depuis 2017, depuis février 2017, Dave Castro m'avait recruté. Au départ, c'était pour un rôle de liaison avec HQ pour les affiliés français, et de HQ vers les affiliés, qui est devenu ensuite un rôle de country manager, parce que j'ai une toute petite équipe aussi avec moi. Donc je travaille également pour… ça s'appelait CrossFit HQ, maintenant ça ne s'appelle plus HQ. Je ne sais pas quel nom il va le donner, mais HQ ça fait un peu intimidant, donc ils veulent changer ça. Je ne sais pas ce que ça va être, central, je n'ai aucune idée, mais en tout cas je travaille toujours avec CrossFit, et le travail pour eux était sous quatre axes. Maintenant je pense que ça sera plus sur trois, mais les quatre axes étaient au niveau juridique, c'est-à-dire d'assister le service juridique avec les IP thefts, avec les voleurs de marques, etc., et la protection de la marque pour les affiliés. Deuxième, c'était avec les affiliations, les problèmes d'affiliation, les questions que les affiliés pouvaient avoir, etc., et surtout c'était sûrement des problèmes de traduction. La troisième chose, c'est au niveau des séminaires, donc c'était aider à coordonner les séminaires, trouver des nouvelles boxes pour accepter les séminaires, aider les gens dans leur réseau, etc., tout ça. Et puis le dernier, c'était au niveau des réseaux sociaux, chose qui a été compliquée un peu court par Greg quand il nous a retiré d'Instagram et Facebook, mais on est revenu sur Instagram depuis. Donc voilà les quatre axes qu'on avait, et ça se développe vers trois axes maintenant à l'avenir, qui sont un peu plus général. Premier axe, c'est clairement la formation, donc tout ce qui est séminaires. Donc mon rôle là-dedans, c'est d'aider à traduire, c'est d'aider à encourager les Français à suivre les formations qui leur sont dédiées. Le deuxième, c'est au niveau des affiliations et des affiliés, c'est d'aider les affiliés. Et là-dedans, il y aura une partie d'éducation aussi, mais au niveau business. Et puis la troisième partie, c'est sport, et c'était une partie qu'on ne devait pas trop parler, etc. Mais aujourd'hui, CrossFit se réorganise sur ses trois entêtes, donc éducation, affiliation et sport. Et donc voilà mes rôles et ce que je fais pour l'instant. Et en dehors de ça, je suis papa, golfeur apprenti, surfeur apprenti et mauvais cuisiniers. Voilà. Je pense que tu ne dois pas t'ennuyer toi, franchement. Écoute, je vais commencer par quelques questions un petit peu basiques, un peu en gros d'entrepreneur à entrepreneur. Pour les gens peut-être qui n'ont pas encore ouvert leur salle ou qui ont ce plan de carrière dans un coin de leur tête et qui hésiteraient à se lancer. Pour toi, quelles sont les questions à se poser avant de se décider à se lancer, justement ? Question à se poser. Il y en a trois. Un, est-ce que ce que je vais faire, ça fait partie de ma passion ? Parce que si ça ne fait pas partie de ma passion, ça sera facile quand tout va bien. Mais dès le moment où il y a quelque chose, il y a un pet de travers, je suis fatigué, je suis contrarié et il y a des choses qui ne vont pas comme je veux, il y a des factures qui... Je vais commencer à fatiguer et à user. Et on est dans un métier de personne, d'être humain. Et si on n'est pas passionné, ça se ressent tout de suite et on n'aura pas de réussite. Donc, il faut absolument que le crossfit soit une passion. Ça ne doit pas être juste un outil pour gagner de l'argent parce que ça, c'est très court terme et ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait, est-ce que je peux devenir excellent dans le service de donner du crossfit et des résultats ? Est-ce que j'ai l'éducation ? Est-ce que j'ai la patience ? Est-ce que je veux vraiment m'investir pour me sortir du lot et réussir long terme ? Cette recherche d'excellence doit être quelque chose, je pense, ça doit être la deuxième question. Et la troisième, c'est est-ce que j'ai un modèle duquel je peux gagner ma vie ? Donc ça doit être un moteur économique. Parce que si je veux dire que je suis un entrepreneur et je gagne ma vie à travers ça, il faut que ce soit ça qui mette la nourriture sur la table et qui paye les factures. Il y a beaucoup trop de teneurs de boxe aujourd'hui qui comptent pendant les deux premières années, par exemple, sur le chômage. Et donc, ils sont dans une bulle de sécurité et puis ils arrivent au bout de 18 mois, ils commencent à paniquer parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le nombre d'adhérents ou ils n'ont pas les prélèvements qu'il faut, etc. pour pouvoir se payer un salaire. Et dans ce cas-là, tu n'es pas un professionnel, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un chômeur qui joue au crossfit. Et ça, ce jeu, il est court terme. Et j'ai utilisé le chômage comme exemple, mais ça pourrait être, je connais des affiliés qui ont d'autres emplois aussi. Et c'est court terme pour plusieurs raisons, mais c'est surtout court terme parce que ça use. Et on ne peut pas être, vous dites au four et au moulin, c'est ça en français, je pense, l'expression. Oui, c'est exactement ça. Si on veut devenir excellent et on veut garder notre passion, donc les deux premières questions, il faut pouvoir se dédier à 100% à son métier, d'être teneur de boxe ou d'être coach de crossfit. Et ce n'est pas un métier temps partiel. Si on veut vraiment devenir excellent, si on veut réfléchir à une programmation qui est cohérente, si on veut préparer des lessons plans pour maximiser l'impact dans une heure pour nos adhérents, si on veut vraiment accueillir les gens avec excellence, si on veut avoir le local qui est prêt, qui est propre, si on veut avoir le matériel en place, si on veut voir réfléchir à la musique, si on veut voir le bon brief, les bons échauffements, la bonne partie technique ou échauffement spécifique. Et si on veut vraiment coacher le WOD, on veut voir et corriger et aider nos athlètes à s'améliorer. Et ensuite, avec tout ça, on veut faire un après-fête où on construit la communauté, on met un élément de fun et tout ça en 60 minutes. Et on veut le faire 4, 5, 6 fois par jour, même plus, il faut être dédié à ça. Et je pense que l'avenir de ce que moi je vois, parce qu'il n'y a pas que des nouvelles ouvertures, le CrossFit, il y a une croissance en France, mais il ne faut pas se voiler la face. Le mois dernier, par exemple, août, il y avait 9 nouvelles affiliations. Il y avait 17 demandes d'affiliation, on en a refusé 8, on en a accepté 9, mais il y a eu également 3 départs. Donc, il y a eu 3 box qui n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi ? Un, parce qu'il était au four au moulin et puis si tu fais ça pendant une bonne durée, tu te retrouves, tu as un poids mort à 120 adhérents et tu en as 70, il t'en manque 50. Ça va te prendre combien de temps pour aller maintenant chercher les 50 une fois que tu te rends compte en fait que tu n'as pas ce qu'il faut ? Un autre, c'était un problème de communication avec un partenaire, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui allait garder l'affiliation, etc. Et puis le troisième, c'était un globo qui l'a acheté et puis on ne veut pas de globo comme affilié, donc on a enlevé l'affiliation. Mais il faut être dédié à ça, c'est un métier et ça, c'est le premier message. Ce n'est pas tiens, je m'entraîne, j'aime le CrossFit, je vais ouvrir une boxe. Ce n'est pas ça. Ça, c'est bien, sois athlète, mais si c'est pour t'entraîner toi, n'ouvre pas une boxe. Va coacher ou va être juste athlète, mais n'ouvre pas une boxe en pensant que tu vas pouvoir toi t'entraîner et te qualifier pour les French ou pour les Games, etc. Parce que tu ouvriras une boxe qui n'aura pas de réussite, tu vas juste frustrer vos adhérents. Ouvre un garage chez toi, plutôt. Je ne veux pas décourager les gens d'ouvrir une boxe, mais j'espère que le point que je passe est compréhensif. Ok. Je rebondis sur ce que tu as dit juste avant parce que ça m'avait pensé à une question. Alors là, il était question du mois d'août, mais est-ce que via CrossFit, vous avez cette possibilité de traquer un petit peu les raisons pour lesquelles les affiliations s'arrêtent ? C'est-à-dire, est-ce que c'est des raisons économiques ? Est-ce que ce sont des parties prix ? Et éventuellement, j'imagine peut-être d'un pays à l'autre, les raisons ne sont pas les mêmes, en tirer les conclusions et peut-être après, je ne sais pas si c'est des raisons économiques par exemple, peut-être penser à proposer des choses qui soient plus dans l'accompagnement ou autre ? Oui, oui, tout à fait. Et c'est ce qui est prévu. Donc, il y a un changement de tact. Auparavant, Greg pensait que si on se concentrait sur l'excellence dans le coaching, que tout le reste tomberait en place et il nous avait interdit de parler ce grand mot « business », mais « business », ça incorpore tellement de facettes. Et on n'avait pas le droit de donner de conseils ou donner de l'accompagnement là-dessus. Maintenant, Greg est sorti de CrossFit, c'est Eric qui a été en place avec une partie d'une nouvelle équipe et qui vont nous encourager justement à faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pu mettre en place l'Operating with Excellence sur de la prospection et de la vente et sur du leadership, ce genre de choses et non pas que sur du coaching. Donc oui, il y aura des opportunités pour ça. À la prochaine réunion des affiliés, si on peut le faire avec le confinement, il y aura un thème qui sera évident sur le côté business. Pourquoi ? Parce que les raisons de départ, comme tu disais, est-ce que c'est pour des problèmes en interne ou est-ce que c'est pour un manque de réussite commerciale, ces deux choses viennent sous le même en tête. Notre concurrence, c'est nous-mêmes, c'est notre incompétence. Notre concurrence, c'est pas Basic Feed, c'est pas Easy Gym, Giga Gym, tous ces trucs-là qui vendent accès à du matériel et ils vendent des abonnements en surpopulation. C'est pas notre concurrence. Nous, on vend des résultats et il y a beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir le donner à suffisamment le monde pour pouvoir payer les factures et gagner sa vie. Et donc, pour moi, quand je regarde et quand je parle aux affiliés qui partent ou les gens qui ont du mal, etc., l'incompétence, c'est pas un mot négatif. L'incompétence, c'est un état. C'est-à-dire que c'est un état d'apprentissage. Dans l'apprentissage, il y a quatre étapes. Le premier, c'est d'être inconsciemment incompétent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas parce qu'on n'a jamais vécu. Donc, on pense... Tu regardes la Coupe du Monde, le mec qui n'a jamais joué au foot, il pense que le joueur à la télé, il ne court pas assez vite. Mais vas-y, mais pourquoi tu ne lui prends pas le ballon ? Il est inconsciemment compétent. Il n'a jamais joué au foot, donc il ne sait pas ce que c'est que de galoper pendant 90 minutes et de se prendre des tacles, etc. Et c'est ça, quand la plupart des gens ouvrent une boque, ils sont inconsciemment incompétents. Et ensuite, à force de se prendre des claques, on se rend compte qu'on n'est pas aussi bon qu'on ne pensait et on devient consciemment incompétent. C'est-à-dire que putain, ce truc-là, il est plus dur que je ne pensais. Et peut-être que ce n'est pas pour moi ou peut-être que, et c'est la meilleure réflexion, c'est toujours pour moi, je suis toujours passionné, j'ai toujours envie de partager ça, mais j'ai besoin d'apprendre des choses que je ne savais pas avant. Maintenant, où est-ce que je peux les apprendre ? Et beaucoup de teneurs de boxe arrivent à cette étape-là d'être consciemment incompétents, mais ne se rendent pas compte que ce sont des compétences qu'ils peuvent acquérir. Ils pensent que soit c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, ou ils trouvent des excuses externes. Ah, le marché, ou cette ville, ou tiens, la concurrence qui est à 5 km, ils me prennent tous mes prospects. Non, ils te prennent tes prospects parce que toi, tu ne sais pas les accueillir, tu ne sais pas leur donner du service, tu ne sais pas les appâter, tu ne sais pas les intégrer, tu ne sais pas les... Voilà. Et il y a tellement de choses à apprendre et je pense que si quelqu'un arrive dans ce monde d'auto-entrepreneur ou entrepreneur avec l'esprit ouvert et prêt à investir du temps dans leur excellence, ils réussiront. Mais il faut avoir l'humilité pour se dire, je ne sais pas encore ce que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il y a des scripts pour certaines choses. Je ne sais pas qu'il y a des techniques pour l'intégration. Je ne sais pas quelles sont les choses, quelles sont les craintes que je dois enlever de la tête d'un prospect afin qu'il prenne la bonne décision de me rejoindre. Toutes ces choses-là s'apprennent. Mais il faut l'humilité pour le faire. Donc la deuxième étape, c'est l'incompétence consciente. On est consciemment incompétent. Avant de venir en troisième étape, et c'est là où on arrive avec certains teneurs de boxe, c'est de devenir consciemment compétent. Par exemple, M. Bouchard à Crossy-le-Francton, j'avais un échange avec lui hier, et il disait, on fait un super mois de septembre, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de passif commercial, c'est un ex-militaire qui a ouvert sa boxe, etc. Et il y en une semaine, j'ai fait 19 nouveaux inscrits en annuel. C'est génial, j'arrive à convertir comme jamais, etc. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a appris 2-3 techniques. Il est devenu ce que j'appelle consciemment compétent sur ces techniques-là, et ça lui change beaucoup de choses dans sa boxe. Et il est devenu consciemment compétent. Éventuellement, il ne m'enverra plus de messages pour me dire que regarde ce que j'ai fait, parce qu'il sera inconsciemment compétent. Donc, je veux dire que la compétence, c'est quelque chose qui se développe. Ce n'est pas on l'a ou on ne l'a pas. C'est quelque chose qui se développe. Donc, quand je dis que notre plus grande concurrence, c'est notre incompétence, c'est très positif, parce que ça, on peut y résoudre. Ce n'est pas le marketing de BasicFit, ce n'est pas tous ces grands groupes-là, parce qu'on n'est pas vraiment dans le même secteur. On est sous un entête qui s'appelle fitness, mais on ne fait pas les mêmes choses. On ne vend pas un accès à du matériel. On ne vend pas une surpopulation. Nous, on vend des résultats et on prend le nombre de personnes à qui on peut donner du service, parce qu'on travaille sur des réservations, un nombre précis par séance, etc. Donc, on n'est pas vraiment dans le même métier. Donc, notre concurrence, ce n'est pas eux. Et donc, oui, on peut analyser pourquoi les gens y partent, mais sincèrement, pour moi, c'est une chose, c'est que quand on a assez d'adhérents et on a les moyens financiers pour leur donner le service, les deux vont la main dans la main. Si on a assez d'adhérents, en général, on a les moyens pour donner le service. Tous les autres problèmes deviennent assez dérisoires. Tout d'un coup, avec nos partenaires, les choses vont mieux, parce qu'il y a de l'oseille. Tout d'un coup, le problème de payer, je ne sais rien, l'URSSAF qui tombe, ce n'est plus un problème. Le problème du loyer pendant le confinement, ce n'est plus trop un problème parce que j'ai des réserves. Donc, l'argent, malheureusement, est importante. Voilà. Donc, on a des envies d'aider les entrepreneurs et les teneurs de boxe à devenir plus compétents. Et il ne faut pas avoir de honte en me disant « Ouais, je pense ne pas être assez compétent pour réussir comme je pense mériter de réussir. » Voilà. Est-ce que ça répond à ta question ? C'est parfait. Désolé, mais tu touches un sujet qui me passionne et que je travaille avec tous les jours et je discute avec des affiliés tous les jours. Et je discute avec des bonnes personnes qui sont passionnées, mais qui sont paumées, qui sont perdues. Et ils sont à quelques mois de fermer les portes, parfois, parce qu'ils n'ont pas su se dire « Tiens, j'ai besoin d'apprendre quelque chose que je ne sais pas encore. » Non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai été honneur de boxe pendant cinq ans. Je ne le suis plus aujourd'hui pour des raisons plus personnelles que pour des partis pris sportifs. Et en l'occurrence, je trouve qu'effectivement, quand on démarre, je pense que la constante, c'est d'être effectivement dans le doute parce qu'il y a tellement de premières fois sur ce côté, effectivement, on va dire très administratif, très business, etc. Moi, je trouve qu'il y a une qualité qu'il faut avoir. C'est bizarre, ce n'est pas vraiment une qualité, mais il faut savoir dire tout de suite quand on ne sait pas, quand on ne ne sait pas faire. Parce qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi dans d'autres salles ne pas savoir, ne pas demander et en même temps être un peu abattu par l'ampleur de la tâche à accomplir et du coup, fermer un peu les yeux sur certains aspects. Et au final, on s'installe là-dedans. Sauf qu'en fait, pendant un temps, ça marchait, moi de ma propre analyse, dans le sens où, comme les gens qui ouvraient une salle, ils ouvraient une salle dans une zone où il n'y avait personne et où il y avait de l'attente, on va dire, il y avait déjà un tas de personnes qui attendaient qu'une salle ouvre pour venir s'inscrire. Et du coup, il y a eu un temps, il y a quelques années, où il suffisait juste d'ouvrir les portes, de mettre CrossFit au-dessus de la porte et ça fonctionnait, les gens venaient. Effectivement, maintenant, il y a plus de concurrence et je trouve ça sain, effectivement, parce que du coup, les gens ont la chance de pouvoir comparer, de pouvoir aussi choisir une salle qui est peut-être plus en accord avec leur valeur personnelle. Donc là, je ne parle pas de la qualité seulement de la salle, je parle aussi de, voilà, il y a des gens qui ont envie de quelque chose de très familial, d'autres qui ont envie d'avoir quelque chose qui soit proche de leur bureau au midi parce qu'ils ont besoin de pouvoir y aller rapidement. Ça, c'est des attentes un peu plus perso. Mais du coup, ça tire aussi, moi, je trouve tout le monde un peu vers le haut parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, les gens qui ont l'impression qu'une autre salle leur pique des clients, c'est des gens qui n'osent pas regarder le problème plutôt de façon à se dire pourquoi je les perds. Et ce n'est pas la faute d'une autre salle, c'est ma faute à moi. Et ça, évidemment, personne n'aime faire ça, mais c'est une gymnastique qu'il faut faire, quoi. Comment je peux être meilleure ? Comment je peux m'améliorer ? À qui je peux demander de l'aide ? Qui est meilleur que moi ? Qui peut me fier les deux, trois conseils ? Quel bouquin je peux lire ? Quel temps je me donne dans la semaine pour m'asseoir dans mon canap et prendre quelques notes de ce que j'ai vu, de ce que je peux améliorer ? Comment je peux m'appuyer sur mon équipe aussi ? Puisque les coachs, ça ne doit pas seulement être des stagiaires de BPGEPS qui sont là pendant un an et puis l'année d'après, ils s'en vont. Merci, au revoir, on en reprend un autre. C'est de se dire, si justement d'un point de vue business, ça fonctionne bien et que je peux embaucher quelqu'un, comment je l'implique dans ce processus ? Quelle responsabilité je lui donne ? Comment on se challenge l'un l'autre pour améliorer la programmation, pour améliorer l'accueil ? Est-ce que de temps en temps, je peux rentrer dans un cours sans prévenir et regarder un peu comment ça se passe en tant qu'adhérent ? Est-ce que la musique, elle est sympa ? Est-ce que c'est bien expliqué ? Est-ce que le coach parle trop, parle pas assez ? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance ? Est-ce qu'on s'amuse ? Est-ce il faut se mettre dans cette position hyper, entre guillemets, vulnérable, de se dire il faut que je puisse absorber la critique, il y aura dû à prendre et à laisser, mais s'il n'y a rien à prendre, c'est que j'ai un problème. Je pense que tu as raison, il faut avoir une remise en question permanente, ça c'est sûr. Mais quand tu disais pourquoi on perd des gens, etc. Par contre, une erreur que je trouve aussi dans des jeunes teneurs de boxe, c'est qu'ils essayent de plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils essayent de plaire à les mecs qui veulent faire de la compète et qui veulent une séance que pour eux, ou ils veulent de l'open gym, ou ils essayent de plaire, ils veulent faire kids tous les âges, ils veulent faire un peu tout, ils vont dans toutes les directions. Et je pense qu'il faut, il y a des endroits qui font très bien la prépa pour la compète, mais en général, ce ne sont pas des box qui gagnent très très bien leur vie. En général, ce sont des coachs qui gagnent leur vie, eux, sur du coaching one-to-one ou en supplément, ce genre de choses. Donc il faut se méfier de vouloir plaire à toutes les minorités d'une boxe. Parce qu'à force d'essayer de plaire à toutes les minorités, à un moment donné, on ne plait à personne. Donc ça, c'est pour moi une erreur que je vois parfois. Donc parfois, il faut savoir perdre quelques adhérents pour ne pas se disperser en 10 000 directions. Ça, ça arrive, je pense, à tout le monde. Et l'autre point, c'était sur, tu disais, sur une remise en question sur ce que font les coachs, sur la qualité de l'accueil, sur la rotation des BPGEPS, etc. Je pense que tu as touché sur quelque chose qui est très important. Notre métier, c'est l'être humain. Ce n'est pas le fitness. Notre métier, c'est l'être humain. Et ça commence déjà avec l'équipe de la boxe qui, ensuite, si elle est bonne, vont pouvoir se tourner ensuite vers nos adhérents. Donc quand j'ouvre ma boxe, je suis tout seul. C'est moi l'équipe. Donc il faut que je m'améliore moi. Il faut que je regarde, moi, mes valeurs. Il faut que je regarde, moi, mon niveau de compétence, les attentes que j'ai de moi au niveau de mon activité, ma formation, etc. Et dès que j'embauche une deuxième personne, il faut que je sois sûr que cette personne-là en partage les mêmes valeurs, ils comprennent la mission, ainsi de suite, qu'ils savent quelles sont les attentes que j'ai d'eux. Donc tu parlais, par exemple, est-ce que la musique est bonne ? C'est quoi la bonne musique, par exemple ? Quand est-ce que je veux qu'ils jouent la musique ? Quand est-ce que je veux qu'ils baissent la musique ? Quand est-ce que je veux zéro musique dans une séance ? Il faut qu'ils connaissent ces attentes-là afin que je puisse l'inspecter, leur donner du feedback dessus. Ça, c'est juste un détail, mais il faut que les attentes soient très claires. Et ensuite, il faut que je leur donne la formation, la connaissance et l'environnement pour apprendre et avoir les compétences pour exécuter avec excellence les attentes. Donc il y a vraiment ces trois piliers. C'est les bonnes personnes qui font les bonnes choses au bon moment, dans la bonne quantité, etc. Et de la bonne façon. Donc voilà les trois piliers quand tu commences à avoir d'autres personnes dans l'équipe. Voilà les trois piliers sur lesquels il faut se focaliser. Et je pense que tu as raison. Et ça peut être super intimidant parce que tu dis « Oh mon Dieu ! Oh shit ! Il y a tellement de choses ! Par où commencer ? » Et après, il y a la compta à faire, il y a le ménage à faire. Ça peut être vraiment intimidant. Mais en fait, il y a une façon de mettre les priorités là-dessus. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir respect pour le process. Et le mot de conseil que je pense qu'on devrait donner là-dessus, c'est à quelqu'un qui veut commencer sa boxe aujourd'hui. C'est commence petit et grandit progressivement. Donc commence que toi ou que toi et ton mari ou que toi et ta femme avec une personne qui se focalise sur la partie programmation coaching et l'autre qui fait tout le reste, qui fait la prospection, qui fait les inscriptions, qui fait l'administration, qui fait les impôts, qui fait tout ça. Et comment c'est petit ? Mais avec de l'ambition de devenir plus grand. Et si vous faites ça, vous allez commencer à mettre en place des attentes, des process, etc. qui marchent bien à deux personnes. Intégrer une troisième personne, vous allez pouvoir les profiner, les adapter pour la troisième, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez avec une équipe pleine et une boxe cinq fois plus grande, etc. Donc l'erreur parfois avec les nouveaux, c'est qu'ils commencent trop grands et puis ensuite ils ont peu d'ambition après. Il vaut mieux intellectuellement et financièrement comment c'est petit et avoir de l'ambition pour grandir après. Et c'est comme un coach qui veut coacher le crossfit. Il n'a jamais coaché le crossfit, il arrive et il veut coacher 15 personnes d'un coup. Il va faire de la merde. Mais tu n'as jamais coaché le crossfit, on le dit dans le level 1. Ben prends le manche à balai et va coacher ta voisine. et commence à une personne. Et une fois que tu es à l'aise avec une personne, va à deux, ainsi de suite. Et c'est la même chose dans le développement d'une équipe et le recrutement de coach ou de gens à l'accueil, ainsi de suite. Commence avec une personne et ensuite avec deux, et ensuite avec trois. Tu profineras ton leadership, ta gestion, ta capacité de donner du feedback, ainsi de suite, etc. Et ça, c'est vraiment, tu as touché sur un point qui est clé pour moi, pour les entrepreneurs. Ça me fait penser que tout à l'heure, tu parlais justement en évoquant ton parcours, du choix que tu avais fait de partir sur un métier qui avait du sens pour toi, plus que peut-être ce côté financier, sécurité, etc. Je pense que typiquement, on est dans des générations où de plus en plus, on a envie de ça. J'ai plein d'exemples en tête, il y a plein d'honneurs qui sont issus de métiers qu'on pourrait qualifier effectivement de stables, ou de plus rentables, et qui ont tout plaqué pour travailler au service de leur passion, ce que je trouve très bien. Moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui passent la porte d'une salle de CrossFit pour ça. Ce sont des gens, et alors moi, pour le coup, j'en connais plein aussi à titre perso, qui sont notamment des femmes, par exemple, et qui en ont marre de faire du sport pour ne pas être grosse, tu vois, pour plaire, entre guillemets, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, qui ont envie d'être en bonne santé, mais qui ont aussi envie de passer un bon moment, et qui ont envie de re-rapprocher à nouveau le sport de cette idée de plaisir et de convivialité, etc. Et je suis persuadée aussi que justement, quand on intègre des coachs qui ont cette même envie dans une équipe, qui viennent là parce qu'ils veulent que leur métier ait du sens, c'est important de bien manager, c'est important de confier des responsabilités, c'est d'ouvrir la voie, comme tu disais, puisque les gens, ils ne sont jamais aussi dynamiques, aussi impliqués que quand on leur fait confiance et qu'on donne du sens à leur métier, tu vois. Moi, je suis frustrée quand je vais dans une salle et que je vois que le gars, j'exagère involontairement, mais il est payé pour faire une heure de cours et il n'y a pas une bonne ambiance dans son équipe, il n'y a pas une bonne ambiance dans sa salle, et je sais que ce qu'il va faire, c'est le service minimum. Et je trouve que c'est dommage, parce que quelqu'un qui a, j'en ai fait des drop-ins comme ça, je pense là justement à un cours que j'ai fait une fois avec Jessica Vetter, c'est comme ça que je l'ai rencontré, que tu connais bien, et en fait, il y a eu plein de trucs qui m'ont vraiment percuté, parce que je suis rentrée dans le cours, elle avait la patate, elle faisait des petites blagues, elle souriait, la musique était sympa, tout le monde a dit son prénom, elle a retenu les prénoms, il y a eu plein de petites choses qui peuvent sembler anodines, mais je savais qu'elle, elle était en train de passer un bon moment, et comme tout le reste était bien géré, moi j'ai passé un super moment. Et je sais que c'est difficile d'enchaîner trois heures, parfois quatre heures de cours, quand on a une petite structure, mais je trouve que c'est vraiment important, en tant qu'honneur, en tant que manager ou autre, de permettre aux gens de donner du sens à ce qu'ils font, pour avoir une équipe qui pète le feu. C'est intéressant que tu as mentionné Jess, qui est devenue une excellente coach, et Jess pour moi, par exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui peut devenir une excellente teneuse de boxe, et j'espère de tout cœur qu'elle va rouvrir une structure, parce que je pense qu'elle a quitté la boxe où elle était, si je me trompe. Déjà, Jess, elle aime les gens, et ça c'est important. Elle aime le mouvement humain, elle aime le partage, et elle a compris que ça lui a pris du temps. Moi je me souviens, on avait des discussions difficiles quand elle avait démarré comme coach, et elle était très dans la partie technique, et très dans la partie courco, parce qu'elle venait de ce background-là, mais elle a su adapter ces compétences-là, mais également elle a su reconnaître là où elle n'était pas assez bonne encore, c'est-à-dire techniquement dans la maîtrise du crossfit, il fallait qu'elle travaille là-dessus, donc elle a fait maintes et maintes formations, elle s'est mise sous l'aile de super coach pour apprendre, et donc elle a su combler ses lacunes, mais c'est ce qu'on disait en début de conversation, elle avait cette remise en question, et elle est devenue une coach très complète, mais c'était cette capacité à se remettre en question, et de comprendre ce qu'elle ne maîtrisait pas, et ce qu'elle devrait commencer à maîtriser, afin de devenir excellente. Donc ça c'était, ça c'était, je pense, la raison pour laquelle elle est devenue aussi bonne qu'elle ne l'est, mais oui, si toi tu ne prends pas de plaisir, comment tu veux que les gens qui viennent dans ta salle, le prennent ? Si toi tu portes tes problèmes de l'extérieur, quand tu es en train de coacher, comment tu veux qu'eux, ils puissent avoir le meilleur heure de leur journée ? C'est une mission impossible. Et ça c'est fondamental, ça revient également à la première question, pardon pour le bruit, c'était mon chaton qui galope partout. Les trois choses, la première chose c'est que ça doit être une passion, et Jess elle a cette passion, donc elle le communique, elle le transpire quand elle coache. Au lieu d'être juste un gars qui se dit, comment est-ce que je vais gagner ma vie ? Bon, j'aime le sport, alors je vais coacher, allez, je vais te payer 20 balles l'heure pour coacher, et puis ça devient juste un truc alimentaire. Il faut que ça soit alimentaire, il faut que le coaching te paye, à manger, te paye ton loyer, etc. Mais pas que ça, il faut que ça aille au-delà de ça, si tu veux vraiment attirer du monde, et si tu veux les garder, il faut que ça soit ta passion. C'est bien que tu utilises Jess comme exemple, parce que je pense que ça, elle l'a comprise, et puis elle le partage quand elle coache. Ok, bah écoute, super. Je vais recentrer un peu, parce qu'on fait plein de digressions super intéressantes. Je vais repartir un petit peu sur des questions super basiques, mais qu'on va dire un futur honneur pourrait se poser avant de se lancer. On a déjà évoqué un petit peu la question de pourquoi faire du crossfit et pourquoi pas une salle franchisée, type un globo, une chaîne standard. Donc, je pense pas la peine de revenir là-dessus. Par contre, une question qui m'a été remontée. Si je peux me permettre là-dessus, c'est juste... Vas-y, vas-y. Je crois vraiment, si quelqu'un se demande ou me demande, mais explique-moi pourquoi je devrais m'affilier, je dis, mais si tu ne comprends pas pourquoi tu devrais t'affilier, on ne te veut pas. Si tu n'es pas mordu par le crossfit, si tu ne comprends pas que c'est vraiment le mouvement humain, c'est la première fois qu'il y a un mouvement dans le monde du fitness qui définit le fitness. Putain, mais moi, quand j'ai vu le level 1, et ça faisait 20 ans que je travaillais dans le monde du fitness, et j'étais égaré. J'étais, putain, ils sont en train de définir un truc. Je dis que je travaillais dans le fitness depuis 20 ans et je n'étais même pas capable de le définir. Et non seulement ça, mais on définit tous nos termes, on mesure tout, on est focalisé sur des résultats, on change la qualité de vie de plus de monde que n'importe quel autre mouvement sur la planète. Et si tu ne comprends pas ça, et si tu n'as pas envie de faire partie de ça, on ne te veut pas. si tu penses que moi, j'ai besoin de te convaincre, de t'affilier, tu n'as pas compris. Et même dans ta demande d'affiliation, j'espère qu'on discernera dans la rédaction de la demande d'affiliation, que tu n'as pas compris, et on ne va pas t'octroyer l'affiliation. Ce n'est pas quelque chose qui simplement s'achète. Ce n'est pas une licence les milles ou un truc comme ça. Je pense que mon rythme cardiaque, il a augmenté en France. Mais aujourd'hui en France, il y a 640 affiliés. On préfère en avoir que 500, mais 500 qui sont vraiment des passionnés. Maintenant, si on peut avoir 640 passionnés, super. Mais CrossFit n'a jamais cherché la croissance à tout prix. Et donc si vous ne comprenez pas pourquoi votre salle devrait être affiliée CrossFit, ne vous affiliez pas. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous affilier et vous ne vous affiliez pas, n'utilisez pas le nom CrossFit, même dans un hashtag. Parce que je vous chasserai, comme on dit. Et je protégerai tous les affiliés qui justement comprennent ce que c'est et pourquoi ils le font et qu'ils sont affiliés. D'accord. Donc, on voit en gros les différences aussi entre une salle affiliée et une salle franchisée. Une question qui m'a été remontée, toute simple, au-delà de la licence dont tu parlais, justement, qu'on règle de façon annuelle et qui est, il faut le dire, sauf erreur de ma part, qui n'a pas bougé en termes de montant depuis des années. Et a priori, ce n'est pas forcément prévu, mais ça, tu pourras répondre à cette question mieux que moi. Est-ce qu'on doit partager ses revenus avec CrossFit quand on est honneur ? Non, non, pas du tout. Le système, c'est un système d'affiliation. Ce n'est pas un système de franchise, ce n'est pas un système de licence. Ce n'est pas un système où, OK, tu nous payes 3 000 dollars à l'année et puis après, tu donnes 5 % de ton chiffre d'affaires ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Il y a une affiliation qui est 3 000 dollars US par an. Ça fait des années que c'est 3 000 dollars, d'ailleurs. Je crois que ça fait, c'est passé 3 000 dollars en 2011 et c'est resté le même tarif. Et point. Et avec ça, tu as le droit d'utiliser le nom de CrossFit pour te marketer, pour brander. Tu as le droit de partager la méthodologie, de citer la méthodologie, de les écrire sur les murs, de partager des parties du level 1 dans les initiations, de faire tout ce genre de choses. Et vous ferez partie d'une communauté qui organise beaucoup d'événements et qui se réunit autour de l'open et d'autres choses tout au long de l'année. Mais ce n'est que 3 000 dollars. Et certaines personnes disent « Ouais, mais 3 000 dollars ! » Mais ce n'est rien. Mais honnêtement, 3 000 dollars pour pouvoir utiliser une marque internationale pour se marketer, pour communiquer, pour partager une méthodologie. Honnêtement, il n'y a pas une autre marque au monde qui fait ça. Donc, c'est tout ce qu'il y a à payer. Et pourquoi ? Parce que CrossFit a toujours eu l'envie pas d'obtenir plus de ses affiliés, mais de se dire qu'on a une partie d'un gâteau. Le but du jeu, c'est que ce gâteau devienne progressivement plus grand. Au fur et à mesure qu'il y ait plus de monde qui font du CrossFit, ce gâteau deviendra progressivement plus grand. Et CrossFit, même malgré nous-mêmes, a grandi. Ma boxe était la 1 500e dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 15 000. en 10 ans, il y a une multiplication par 10 du nombre d'endroits où on peut faire du CrossFit. Et même plus que 10 dans le nombre de gens qui font du CrossFit. Parce que non seulement il y a 10 fois plus de boxe, mais les boxe en général deviennent plus professionnels et accueillent plus de monde. Parce que, justement, ce système d'affiliation est simple. Et ce qu'il faut faire pour s'affilier, il faut aller faire le level 1. Il faut réussir l'évaluation du level 1 en forme de QCM. Et une fois qu'on a son level 1, on peut faire une demande d'affiliation. C'est une rédaction, c'est un essai, une rédaction que mes amis et collègues aux US vont lire et vont faire des vérifications sur l'entreprise, sur les personnes associées, sur l'endroit, sur l'adresse, etc. Et vont accepter ou pas. Aujourd'hui, on est sur un taux d'acceptation qui tourne autour de 50%. En France, en tout cas. parce qu'on ne cherche pas l'argent pour l'argent, on ne cherche pas la croissance pour la croissance. on veut avoir des gens qui comprennent la méthodologie. Oui, c'est important effectivement pour conserver cette cohérence dans l'image. Est-ce que tu sais ou en tout cas est-ce que tu saurais nous expliquer rapidement quels sont les diplômes et les certifications nécessaires pour ouvrir une salle ou en tout cas pour devenir coach en France ? Puisque par exemple, je sais qu'au niveau européen, tous les pays ne se valent pas. Certains pays imposent des diplômes, d'autres non. il y a plusieurs parcours possibles en France qui est soit l'universitaire soit le privé on va dire avec les BPGEPS. Mais j'ai déjà observé qu'il y avait une petite confusion. J'entends souvent qu'il faut le level 1 pour être owner ou pour être coach, ce qui est vrai, mais ça ne suffit pas en soi. C'est-à-dire que légalement, tu ne peux pas juste avoir ton level 1 qui est, ce n'est pas le terme, mais c'est un genre de certification, je vais dire commerciale parce que CrossFit est un nom commercial, en plus du concept, mais voilà, toute proportion gardée, contrairement à la formation universitaire ou autre, là, qui parle vraiment des compétences en tant qu'entraîneur type l'anatomie, etc. Tu as complètement raison. Le level 1 te permet de partager la méthodologie. Ça ne te permet pas de coacher en France. Ce qui te permet de coacher en France, c'est dirigé par, avant c'était le ministère des sports, avant c'était la DDGS qui a changé de nom une fois. à l'époque, c'était facile, il y avait le BE qui est ensuite devenu le BP, donc BP GEPS. Et donc, il faut avoir son diplôme national français. Donc, on appelle ça un licensure. La France est partie de certains pays, surtout européens, qui aiment mettre des licences dessus et qu'il faut passer par des écoles afin d'enseigner. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où tu peux juste être un passionné et puis tu te mets un t-shirt de coach sur le dos. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. Les avantages sont que les gens qui sont recrutés ensuite pour faire coach ont déjà des bases en anat, physiologie, etc. L'inconvénient, c'est que maintenant, la plupart des écoles sont des écoles privées et puis la qualité des écoles varie énormément avec des intervenants qui ne sont pas forcément des gens qui maîtrisent leur sujet depuis une dizaine d'années. Souvent, les intervenants sont des gens qui eux-mêmes ont passé le diplôme il y a 2-3 ans donc ils n'ont pas eu le temps de devenir excellents. La qualité aujourd'hui de la formation, elle est ce qu'elle est dans certaines écoles mais il y a quand même la valeur du diplôme. Pour enseigner en France, il faut absolument avoir un diplôme reconnu par le département des sports. Maintenant, pour coach du crossfit, il faut également avoir son level 1. Pour ouvrir une box, il ne faut avoir que son level 1. On peut ouvrir une box et ne pas coacher ce qu'ils font beaucoup. Ils s'occupent de la partie de gestion et puis ils ont quelqu'un d'autre qui est coach. Pas besoin d'être coach pour passer son level 1 et avoir envie d'ouvrir une box. On peut être passionné mais après, la personne qui coache doit avoir ses diplômes français parce qu'après, il faut avoir une carte pro, il faut avoir une assurance, ainsi de suite. en France, il faut cocher ses cases. C'est une vraie responsabilité parce que quand on est dans le milieu depuis un moment, sans donner de nom, évidemment, ce n'est pas le but, mais on en connaît des salles qui finissent par se faire contrôler, on n'est pas aux normes sur les diplômes, on n'est pas à réglo non plus. Je trouve aussi que c'est un peu un respect pour son équipe au bout d'un moment. Quand on paye des gens en auto-entrepreneurs et qu'ils font plus de 30 heures par semaine et qu'on ne peut pas leur proposer dans un sens de la sécurité de l'emploi, je comprends très bien d'un point de vue financier, vraiment sans aucun problème. Et en même temps, je trouve que on se lit d'amitié avec certaines personnes, mais on se dit que si demain, ça ne fonctionne pas sous prétexte d'être entrepreneur, ils seront virés et puis basta. Il y a quand même un truc pas hyper sain, donc je trouve que ce n'est pas top et surtout, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience je pense en tant qu'honneur, c'est que si demain, quelqu'un se blesse dans ta salle avec quelqu'un qui n'est pas diplômé, tu peux avoir de très très gros problèmes avec ton assurance, tu peux ne pas prendre en charge. Tu n'es complètement pas couvert. Il y a une responsabilité, il faut prendre aussi ça en compte. Oui, complètement. Et la DDGS font des inspections, etc. c'est très bien et j'aimerais vraiment qu'ils en fassent plus, que ce soit très bien. Comme ça, on pourrait éviter d'avoir toutes les salles qui mettent juste des stagiaires en piste, quoi. Plutôt que d'utiliser, le stage de quelqu'un qui fait son BP devrait être justement un stage. Ça devrait être, nous on s'en sert pour former les jeunes et pour espérer qu'au terme du stage, ils sont dans un état où on pourrait les embaucher après. Plutôt que de se dire c'est de la masse salariale pas chère, un peu de chair à canon qu'on balance sur un plateau, etc. Et je pense que les DDGS, ils ont un grand rôle là-dedans dans l'inspection et de la qualité. Maintenant, le problème en France, c'est l'autre côté de la même pièce. C'est que, comme il y a le BPJEP, souvent les coachs ils se disent je suis arrivé, ça y est, diplômé, c'est bon. Je suis coach. Non. T'as un diplôme, mais t'es naze. Ça, il faut, il n'y a pas une personne qui sort d'un BPJEP qui va être un bon coach de CrossFit dès leur sortie du BPJEP. Ça, c'est sûr et certain. Il faut des années d'expertise et de formation. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'aller travailler dans un endroit où il y a un environnement d'apprentissage, où il y a des gens avec beaucoup plus d'expérience qui veulent te prendre sous leur aile, etc. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut encourager les jeunes coachs à faire. Ce n'est pas juste d'aller là où ils peuvent être embauchés, mais c'est d'aller là où ils peuvent être embauchés, mais surtout pris sur l'aile de quelqu'un plus mûr avec plus d'expérience qui puisse les faire grandir. Je pense que c'est important. J'avais prévu d'en parler tout à l'heure dans une partie un peu plus staff, mais là, c'est l'occasion. Effectivement, je pense que c'est très important aussi en tant qu'honneur ou en tant qu'aide coach, par exemple, si c'est toi qui as la responsabilité des autres coachs, de faire des plans de formation. Je sais qu'on a l'impression qu'on s'éloigne un petit peu du sujet crossfit ou donner des cours et s'entraîner, etc. Mais sans plan, on ne va nulle part. Et ça, on le comprend très bien d'un point de vue sportif. Je trouve que d'un point de vue formation, il faut partir aussi avec ça. Il faut intégrer un stagiaire et se dire tous les X à telle fréquence, on va se voir, on va échanger. Voilà le fond de la discussion qu'on va avoir. C'est-à-dire, je ne sais pas, je note une petite fiche et puis on revient toujours sur les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci ? Qu'est-ce qui a été ? Qu'est-ce qui n'a pas été ? Sur quoi tu veux te concentrer le mois prochain ? Voilà moi ce que j'ai remarqué, les feedbacks que je peux te donner. Et ça doit être un rendez-vous régulier parce que je l'ai déjà vu également, des stagiaires qui sont dans des salles et ils ne font pas un super boulot. Et comme tu le disais, c'est aussi normal quand on débute, on ne se réveille pas un matin et on est bon. Et puis du coup, le head coach ou autre, il commence à te prendre un petit peu dans le nez parce qu'il se dit que tu n'es pas motivé ou que tu n'es pas bon, que tu n'y arriveras pas, etc. Et du coup, il attend que la fin du stage se termine pour que tu t'en ailles et prendre quelqu'un d'autre. Alors que ça devrait être la réflexion inverse parce que si cette personne est face à d'autres personnes pendant un cours et que de toi-même, tu te rends compte que le gars, ce n'est pas bien réglé et qu'il y a des choses à voir, tu ne devrais pas le laisser faire cours à des gens et regarder ailleurs. Donc je pense que c'est d'autant plus important quand on sent que quelqu'un est en difficulté d'avoir un petit plan de management pour savoir un petit peu comment tirer le meilleur de chaque personne et effectivement qu'à la fin du stage, le gars puisse se dire je ne sais pas si je suis bon mais en tout cas, je suis beaucoup moins mauvais que quand je suis arrivé. En tant que stagiaire ou en tant que head coach qui prend un stagiaire, tu n'as pas des droits de délégation, tu as une responsabilité de développement. tu ne peux pas balancer quelqu'un sous le bus en disant tiens, va coacher la séance ou un truc comme ça. Il faut avoir un plan progressif à travers les 10 mois de stage de tiens, viens, je vais être directif, apprends ça, voilà, lis ce manuel, on va te mettre sur le level 1, comprends ça et une fois que tu as compris, viens et on va observer ensemble, tu vas suivre ces cours-là, on va en discuter, etc. tu vas me suivre, etc. Tu vas me suivre même quand je donne du feedback à d'autres coachs pour que tu vois quelles sont les attentes, etc. Une fois que tu as compris les attentes, tu vas assister cette séance-là et tout ce que tu fais, c'est que tu observes et tu gères la musique par exemple. Une fois que tu as fait ça, ok, la musique se bien gérée, maintenant tu vas assister et tu feras les démonstrations des mouvements. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut aller en couche et nous, on a un système de feu, de les feux de route là. C'est rouge, rouge, jaune, vert ou embray vert. Et rouge, ça veut dire que tu ne peux pas avancer à la prochaine étape de ton apprentissage. Orange, ça veut dire que ok, c'est en route, ce n'est pas encore parfait et il y a des détails à travailler et on les travaille ensemble. Et puis vert, c'est ok, on passe à la prochaine étape. Donc, ça pourrait être par exemple de passer de démo à c'est toi qui fais le brief. Donc, il faut que tu comprennes le stimulus. Qu'est-ce qu'on veut couvrir dans le brief de ce what-là ? Et ainsi de suite, etc. Et on donne des petites étapes jusqu'à ce que la personne est en vert. Et le but du jeu, c'est qu'au bout de dix mois, il soit en vert sur toutes les facettes. Non seulement toutes les étapes d'un cours, mais également la capacité de prévoir un lesson plan pour le cours et également les six facettes d'un mot coach. Donc, l'enseignement, la démonstration, voir, corriger, la gestion de groupe et la présence et l'attitude. Et donc, il faut structurer ton leadership quand tu es head coach. t'as une responsabilité, t'as pas de droit. T'as une responsabilité. Si le stage, c'est un échec, c'est ton échec. C'est pas l'échec du stagiaire, c'est le tien. Tu viens de perdre l'opportunité de développer ton futur coach. Tu viens de perdre l'opportunité d'intégrer de l'excellence et de soulever le niveau de ton équipe. Et tu as cette opportunité une fois par an avec un stagiaire. Parce qu'on a le droit d'avoir un seul stagiaire par endroit ou par mentor. Donc, tu viens de perdre dix mois d'opération. Donc, il faut vraiment prendre au sérieux ce développement des stagiaires. Nous, quand on recrute des stagiaires, on leur dit si vous voulez un stage qui est facile, ne venez pas ici. Mais si vous voulez un stage qui vraiment va vous préparer, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez être tranquille, ne venez pas ici. Mais si vous voulez du feedback tous les jours, mais tous les jours, avec une réunion officielle par semaine, avec 4-5 moments de réunion one-to-one avec le head coach par semaine, venez ici. Et on les bute les stagiaires. On les bute, en dis moins. Mais pour une bonne raison, c'est leur croissance. Et ce n'est pas tiens, vas-y, on délègue et puis c'est du main-d'oeuvre pas cher. Un stagiaire, ce n'est pas ça. Et tu ne vas jamais... La grande majorité d'aujourd'hui à Paris, par exemple, on a 19 coachs. La grande majorité des 19 ont été stagiaires avec nous. Et pourquoi ? Parce qu'ils arrivent, c'est une page vide et nous, on sait comment on veut opérer. et c'est notre opportunité de développer des putains de coachs pour l'avenir. Donc, on voit la prise de stagiaire comme, nous, notre opportunité d'agrandir notre équipe avec des gens de qualité. Mais pour qu'ils soient des gens de qualité, c'est notre responsabilité d'ouvrir leurs portes ou de leur donner, en tout cas, les clés pour les portes. Et ça, c'est d'être... J'ai l'avantage d'avoir des super head coachs avec David, JM, on a Jeff ici et puis également, il y a Eli qui est dans les parages aussi. Donc, on a quatre head coachs en fait pour 3 box. Et puis, mes attentes au niveau des head coachs, c'est qu'eux, eux-mêmes, ils ne coachent pas plus de 12 heures par semaine et que le reste du temps, ça soit dédié et tourné vers les coachs. Donc, on a une structure qui est, je pense, un peu alignée avec toi, ta vision des choses. Je suis d'accord, je rebondis sur ce que tu disais juste avant parce que ça m'a un peu percuté. Effectivement, je pense qu'un stagiaire pour un coach référent ou un head coach, ça dépend comment chaque boxe a la possibilité de s'organiser, mais tu parlais de Chirac Anon, c'est exactement ça. Je trouve que quand tu commences à avoir 2, 3, 4, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, stagiaire sur une saison pour un seul référent, bon ben, si tu te dis que tu vas pouvoir légitimement les aider, chacun d'entre eux, ce n'est pas vrai. Effectivement, je pense que c'est un stagiaire, un référent. Parce que s'il y a 3 stagiaires, un référent, non, ça ne marche pas. C'est sûr. Ou alors, effectivement, c'est 100% de ton activité, quasiment. Mais on sait très bien que, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu es owner, tu fais la compta, tu débouches les toilettes, tu fais du management. Il faut aussi que tu aies le sourire tout le temps parce qu'il y a des clients tout le temps dans la salle, c'est important. Il faut aussi que tu puisses essayer de garder un minimum de vie personnelle et si déjà, tu arrives à ne gérer pas trop mal tout ça, tu es déjà un champion. Donc, si tu te lances dans des grands chantiers, il faut avoir une grosse équipe derrière, je pense, pour pouvoir déléguer. Parce que, le one-man show avec énormément de missions, je suis comme toi, je pense là-dessus, moi, je n'y crois pas. Sinon, c'est faire un peu de tout et de tout un peu. Et ce n'est pas qui fonctionne, je pense. Encore une fois, on revient au fait que quand on démarre, en fonction des moyens qu'on a, il vaut mieux commencer petit. Peut-être que c'est un one-man show pendant les six premiers mois, la première année. Et ensuite, c'est un two-man show et ensuite, ça devient un Bruce-Band à trois ou un golf-band à trois. Et après, ça devient deux équipes de tennis double à quatre et une équipe de foot en salle à cinq et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une grosse équipe et on doit pousser les murs et changer de local, etc. Mais quand je regarde les box qui sont là depuis très longtemps, c'était souvent des one-man show pendant un bon bout de temps et ensuite, ils ont eu assez d'adhérents et les moyens financiers pour embaucher une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on est dans un moment de professionnalisation du métier où les box qui étaient un peu amateurs à l'époque deviennent moins. Et ça aussi, c'est parce que les demandes des prospects ont changé. C'est-à-dire, on attire un autre public qu'il y a quelques années. Mais également, c'est la nature des choses. Les gens, ils apprennent et ils deviennent plus pros. Et en faisant ça, on peut commencer à spécialiser. On peut avoir quelqu'un qui est head coach et qui ne passe pas son temps forcément à déboucher les toilettes ou ce genre de choses ou à faire de la compta aussi. Et on a quelqu'un qui s'occupe de la prospection et de la vente ou de l'accueil et ainsi de suite, etc. Et de plus en plus de box commencent à grandir de cette façon-là. Et je pense que c'est normal. C'est l'évolution après quelques années d'opération. Et puis, les box changent et deviennent plus professionnels parce que, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, il y a quelques années, on aurait pu mettre CrossFit au-dessus de la porte et puis on a tiré tout le monde qui voulait faire du CrossFit à une heure de route de la rentrée parce qu'on était la seule box dans les parages parce qu'il y en avait très peu, etc. Les gens qui venaient, les prospects qui venaient, c'était des gens qui connaissaient les games, ils savaient qui était Greg Glassman, ils savaient qui était Dave Castro, ils connaissaient tous les meilleurs athlètes au monde, machin, à travers les réseaux, etc. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens qui poussent les portes pour le CrossFit viennent pour la réputation du CrossFit à donner des résultats. Donc, ce sont des gens qui veulent une mise en forme et aujourd'hui, ils poussent la porte du CrossFit mais il y a quelques années, ils auraient poussé la porte d'un Basic Fit ou un Esporta, un Giga Gym ou un truc comme ça. Mais, ils ont entendu parler du CrossFit et le fait que ma copine a des putains de résultats, mon pote, il a des putains de résultats, mon collègue m'en a parlé, etc. Et ces prospects-là, ils ne connaissent rien du CrossFit, ils savent juste qu'il y aura des résultats. Mais, ils ont beaucoup d'appréhension, ils ont beaucoup de crainte, ils ont beaucoup de peur et il faut savoir adapter son service, son produit, son accueil pour enlever ses craintes, rassurer la personne, les aider à bien démarrer, à les intégrer. Les deux statistiques que je cite toujours là-dedans qui sont très pertinents aujourd'hui, c'est que 13% des gens qui signent un abonnement pour se mettre en forme vont là où ils signent l'abonnement qu'une seule fois. C'est 13%. C'est le jour où ils signent l'abonnement. Ils ne viennent même pas s'entraîner une seule fois. Et il y a un autre 13% qui viennent plus d'une fois, ils viennent deux. Ils viennent le jour où ils signent et puis ils font une séance. Mais ils ne reviennent jamais. Et donc, quelque part, dans la nature du produit, il y a quelque part qui fait perdre 26% des nouveaux inscrits. Donc ça, c'est des gens qui s'inscrivent. Donc, imagine les gens qui n'osent même pas s'inscrire. Donc, que ce soit dans l'image, que ce soit dans la qualité du service, la qualité de la séance, que ce soit dans le fait qu'ils arrivent, personne ne leur parle ou ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas bienvenus, ils ne se sentent pas à leur place. Ils ont l'impression que c'est un déchet de mode, que ce n'est pas pour eux, que tout le monde est en forme. Non, il y a tellement de teintes, de barrières qu'aujourd'hui, il faut devenir très professionnel pour comprendre ça et positionner son service pour ne pas avoir ces obstacles. Donc, pour attirer plus de monde, pour convaincre plus de monde de démarrer, mais également de bien les initier pour qu'ils tombent amoureux du crossfit. Donc oui, ce métier doit se professionnaliser et ça va dans ce point-là, je pense. Bon, moi, c'est parfait. Écoute, je me rends compte que ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. Une heure cinq. Une heure cinq, oui. Le temps passe, le temps. Écoute, ce que je te propose de faire, comme on a déjà abordé pour l'instant la partie un peu concept, la partie animation du staff, etc., qui sont les bases, on va dire, humaines et les bases de la réflexion avant d'ouvrir, je te propose qu'on découpe l'épisode en un autre épisode pour le coup, un peu plus tard, dans lequel on pourrait parler vraiment de façon très pratique de la conception d'un business plan, du choix de l'emplacement, des équipements, etc., et ensuite, éventuellement aussi, des supports, on va dire, de communication, de marketing pour bien définir son image et réussir justement à communiquer ses valeurs, ses valeurs qui sont celles du crossfit et tes valeurs personnelles, c'est-à-dire le côté de ta personnalité que tu vas mettre dans ta salle et sur lequel tu vas pouvoir jouer pour te démarquer un petit peu éventuellement d'autres salles qui pourraient être autour de la tienne dans un autre épisode, si ça te convient. Oui, 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 bien sûr. Ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Et merci pour ton temps ce matin. Et oui, oui, tu me dis quand, où et puis, oui, oui. Et je tâcherai d'être dans un coin où il n'y a pas un chaton qui me court sur le visage pendant que je te parle. Je pense que tu as été plus gêné que nous parce qu'honnêtement, moi, j'ai rien entendu, mais tant mieux. Elle a mis ses griffes là, il ne fallait pas. Et je fais un petit un petit bruitage. Cyril, merci en tout cas pour ton temps et avec plaisir pour le deuxième épisode. Super, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les questions à se poser avant de se lancer. Nous aborderons dans un prochain épisode les questions business, mais nous parlerons aussi emplacement, management ou encore marketing. Si la chaîne vous plaît pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple Podcasts. Ça me fait toujours maxi plaisir. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, mesdames.